... Il avait déjà tracé sa carrière petite, puisqu'il nous avait écrit son évolution sur un papier. Je crois que c'était Bondy, c'était Clairefontaine, c'était club professionnel, club européen, le Real Madrid, gagner la Ligue des Champions, c'était équipe de France et c'était champion du monde. Il a écrit à 10 ans. C'est l'histoire d'un phénomène appelé à tout changer sur la planète football. À 10 ans, Kylian Mbappé est déjà repéré par les plus grands clubs d'Europe. Ce qu'il faisait techniquement, il le faisait 100 fois plus vite que les autres. On était tous persuadés au club qu'il irait là-haut. Ça a été plus chouf. À 12 ans, il intègre l'école d'excellence de la Fédération Française de Football, l'INF Clairefontaine. Ici, les autres l'avaient son nom et Mb. Parce qu'il boudait. Mais bon, dès qu'il était sur le terrain, tout de suite, ça rayonnait. À 14 ans, il rejoint les rangs de l'AS Monaco, son premier club professionnel. Je suis tombé sous le charme du gamin. Je n'avais jamais vu ça au niveau maturité. C'était extraordinaire. Je dis à Kylian, ton cœur, ce sera monégasque. Il est droit dans les yeux. Il m'a dit, oui, j'en suis convaincu et je vais aller loin. À 17 ans, il devient le plus jeune buteur de l'histoire à Monaco, en lieu et place de l'attaquant star de la principauté, Thierry Henry. À ses 18 ans, le PSG s'offre la pépite Mbappé pour 180 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire après celui de Neymar. Ses racines, c'est aussi la région parisienne. Kylian voulait réussir d'abord chez lui. On ne part pas dans le monde avant d'avoir réussi chez soi. À 19 ans, Mbappé devient le plus jeune Français de tous les temps à disputer un mondial. Il sauve la patrie presque. Il a pris le ballon de notre camp, il a perdu tout le monde, puis il dit qu'on la lève. Comme il est monté à 37 km, je l'appelais 37. Moi, on n'avait jamais vu ça. C'est un peu comme si on avait vu passer le foot français du noir et blanc à la couleur. À 19 ans toujours, il marque en finale avant de se hisser sur le toit du monde. Qui peut dire qu'on a fait une finale où on a écrasé la Croatie ? Ces matchs-là, quand j'étais jeune, la France les perdait tout le temps. Et d'un seul coup, il y a un déclic, l'arrivée d'Mbappé. Au bout de cette magnifique lance qu'est l'équipe de France, il y a une pointe. Une pointe qui permet de percer les filets adverses. Et cette pointe, c'est Mbappé. Ses proches et ses amis. Il arrivait quelquefois le matin et je savais que ça allait être une journée catastrophe pour lui. Après la finale de la Coupe du Monde en Russie, j'ai eu la chance de vivre ça de l'intérieur. Il me dit « Ouais, ouais, j'ai gagné la Coupe, ouais ». Mais bon, la Coupe d'Europe, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe encore. J'ai dit « Mais tu te drogues, c'est pas possible ». Ses coéquipiers, ses adversaires, ses dirigeants. Ils ne voulaient pas descendre les Champs-Elysées. C'est bien, mais c'est un peu gênant, je trouve. Peut-être que c'était le truc. Pour la première fois, tous ont accepté de nous révéler les secrets d'un surdoué. Tout est possible. C'est ça la leçon de vie de Kylian Mbappé. Tout est possible. Plongé dans les coulisses d'une révolution, appelé Kylian Mbappé. 12 juillet 1998. La France entière chavire de bonheur. De Paris à Marseille, 10 millions de Français déferlent dans les rues pour célébrer la victoire en Coupe du Monde et acclamer leur nouveau héros vainqueur par KO du Brésil de Ronaldo. J'étais en bas de chez moi, à la Gachon, dans mon quartier avec mes amis d'enfance. Et en fait, il y avait le voisin du rez-de-chaussée qui avait la télé. Et on observait la finale et à chaque but, on criait, on courait partout. En fait, on était emportés par l'ambiance du pays. On pouvait entendre la voix du pays à ce moment-là. C'était un truc de fou. C'est plus tard que je me suis rendu compte que ce qu'ils avaient fait en 1998, c'était quelque chose de magique. Mais jamais je n'aurais pu croire à un jour être champion du monde. C'est extraordinaire. J'étais trop jeune à 13 ans pour comprendre ça. L'année où les bleus de Zinedine Zidane décrochent cette première étoile historique pour le football français, son futur héritier vient au monde. Mbappé est né en 1998, mais il est né en décembre 1998. C'est-à-dire qu'il est né après la Coupe du Monde. Les vibrations de la Coupe du Monde 1998, de cette première étoile de l'équipe de France, il l'a ressenti dans le ventre de sa maman. Ce qui doit être assez particulier comme sensation quand on est appelé à être un futur grand joueur. Il fait le lien entre ces deux Frances. En 1998, le message de la victoire en Coupe du Monde, c'était un message sociétal illusoire. C'était la France black-blanc-beurre. On est tous différents, mais tout ça, ça fait un peuple. Ça s'est fracassé sur la réalité politique et sociale du pays. En 2018, on sait bien que ce n'est pas le cas. On sait bien qu'on est une société disloquée. Disloquée par des inégalités économiques et sociales. Et la France de Mbappé, c'est ça. L'idée qu'on peut être côte à côte et pas face à face, même si on est différent. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord pour faire peuple. Il y a un père camerounais, une mère algérienne, lui-même sur son visage et l'expression de cette diversité. Au fond, il n'y a pas plus français que Kylian Mbappé. 98, victoire de la France en Coupe du Monde, son année de naissance. Et 2018, deuxième victoire en Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France avec Kylian Mbappé. C'est incroyable. C'est un lieu du foot. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, comment Kylian Mbappé est-il devenu l'idole de tout un peuple ? Une légende dans le monde entier, adoupée par sa majesté pelée en personne. Son histoire hors normes débute en banlieue parisienne, il y a 19 ans. Kylian, je fais sa connaissance quand il est né. Non mais c'est vrai, parce que je travaille avec son papa, on a travaillé ensemble 25 ans. Quand il est né, comme c'était mon collègue, j'étais voir le petit, donc je l'ai vu dans le berceau. Le premier cadeau que Kylian reçoit, c'est un ballon de foot offert par son oncle. Ce ballon de foot qui sera un peu le symbole de toute son enfance. Ce ballon qu'il ne lâchera pas dans sa chambre, à l'école. Et c'est vrai que ça va lancer un peu son amour pour le football. Kylian grandit ici, cité des fleurs à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Une enfance heureuse, entourée de Faïsa, sa mère, une handballeuse professionnelle au caractère bien trempé, et de Wilfried, son père, éducateur sportif au sein de l'équipe locale. C'est une famille classique, c'est une famille qui ne fait pas de bruit dans le quartier, si ce n'est Kylian de temps en temps avec son ballon lorsqu'il joue dans sa chambre. Quand Kylian commence à marcher, son papa l'emmène lors de ses entraînements au club de Bondy. Il va suivre son papa, il sera là dans les vestiaires, il sera présent en permanence. Il va même participer très rapidement à 2-3 ans à des entraînements. Et tout le monde se dit, ce gars-là a quelque chose, il ne va pas très vite encore, mais il a une frappe de mule. Dès le départ, les dirigeants et les éducateurs de Bondy savent, sans que les parents s'en rendent compte, que c'est un garçon qui a des qualités hors normes. On a fait, oula ! Quand le petit avait le ballon dans les pieds, à 4-5 ans, tu dis, oh oh, il y a quelque chose là. Il avait un vrai talon, mais le talon, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui lui avons donné ce talon. Lui, il l'avait dès le départ. Après, il s'est entraîné avec des petits hauts de son âge, 6-7 ans. Bon, le petit, on va le monter là-haut, on va le mettre avec 18 ans, c'est mieux pour lui. Voilà, et à chaque fois, c'était comme ça. Dans chaque catégorie, même quand on se reclassait, ce qu'il faisait techniquement, il le faisait 100 fois plus vite que les autres. On était tous persuadés au club qu'il irait là-haut. Ça, voilà. Lui, si tout se passe bien pour lui, il n'y a pas de problème, il sera pro. La première idole du crack en herbe est un parfait inconnu. Il s'appelle Jires Kembo, un petit prodige du football en provenance de Kinshasa au Congo. L'adolescent de 14 ans, en proie à des ennuis familiaux, est accueilli au domicile d'Empbappé. Jires Kembo intègre le club de Bondi et son premier entraîneur, c'est le papa de Kylian. Et le papa de Kylian va vraiment le prendre sous son aile, il deviendra le tuteur légal de Jires. Et du coup, durant toute son enfance, évidemment, Jires sera quasiment un demi-dieu pour Kylian, ça sera la référence, puisque Jires rejoint rapidement le stade Rennais. Ça sera le modèle qu'il va vouloir suivre durant toute sa formation. Kylian met ses crampons dans ceux de son grand frère de cœur et révèle très vite des capacités encore plus étonnantes. Ah, très, très, très bon joueur, Jires. Mais Kylian, c'est... c'est ouf. On joue un club, je n'arrête pas le nom du club. C'était un match important, on peut monter, descendre, on était dans le ventre au bout du classement, un peu compliqué. Et bon, demi-temps, on n'y arrive pas. J'arrête tout le monde, j'ai écouté, deuxième demi-temps. Vous donnez tous les belles mots à Kylian, point final. Bon, là, il a gagné 4-0, il a mis les 4 buts. Voilà, personne ne pouvait l'attraper sur le terrain. Sur un ou deux mètres, Kylian, il vous laisse sur place. Et avec le ballon dans les pieds. J'ai vu ça. Moi, je n'ai jamais vu un joueur comme ça. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, le prodige de Bondy se prépare déjà à maîtriser tous les aspects du football professionnel. Il y a une déclaration qu'il a faite, où il explique qu'à 7 ans, dans le vestiaire, il jouait aux interviews avec ses copains. Comment tu t'es senti ? Bien, sur le 18ème minute, j'ai fait ça, mais je pense que je peux faire mieux. Il jouait aux interviews. C'est quand même assez intéressant, je trouve, parce que ça prouve que pour lui, le foot n'était pas réductible au terrain. C'est le foot en étoile. L'énergie débordante du jeune Kylian s'exprime aussi sur les bancs de l'école, face à des professeurs désarçonnés par le tempérament espiègle d'un adolescent difficile à canaliser. Il était petit, fragile et très vif. Il avait du mal à tenir en place, il fallait le mettre au premier rang, juste devant mon bureau. Parce qu'en fait, il était taquin. C'est-à-dire que si je le mettais au fond de la classe, il faisait rire la galerie. Au premier rang, il ne faisait rire que moi et son voisin. Parce que c'était drôle, en fait. Il est tellement vif que d'un coup d'œil, il arrive à avoir les petits défauts, une dent un peu jaune, une tache sur le front, etc. Et donc, il se moque de son camarade et ça a de l'impact. Il arrivait quelquefois le matin, il avait une petite étincelle dans les yeux et je savais que là, ça allait être une journée catastrophe pour lui. Et je disais, toi, aujourd'hui, tu vas avoir des mots sur ton carnet et tu vas pleurer. Et ça ne manquait pas. Une certaine hyperactivité chez un garçon de toute évidence doué que les parents de Kylian cherchent à apaiser par la pratique de la flûte traversière et d'autres activités musicales au conservatoire municipal. Il écoute différents instruments et il choisit la flûte. Il me dit, j'adore le son de la flûte, je veux jouer de la flûte. Donc c'est quand même assez merveilleux parce qu'il n'y a pas énormément de garçons qui choisissent cet instrument. Et moi, je lui ai dit, tes bras sont un peu petits, tu vas jouer du piccolo. Pendant un an, il joue du piccolo. Il est toujours sur la scène. C'est un petit garçon qui apprend à jouer de la musique et qui est très content de faire ça. Il avait déjà une grande intelligence et un appétit. Dans ses yeux, je voyais, donne-moi, apprends-moi. Il ne m'a pas laissé de souvenirs impérissables de la justesse de sa voix. Comme j'ai dit à ses parents, je crois qu'il préfère le foot. C'était à la fin du cours, un de ses camarades m'a dit, mais Kylian, il n'est pas en foot, il veut devenir footballeur professionnel. Et j'ai regardé Kylian avec sa petite tête, son petit blouson. Il a mis ses mains comme ça et je lui ai dit, c'est vrai, Kylian, il m'a fait. Oui, c'était son rêve, je crois. L'association sportive de Bondy est l'un des clubs les plus formateurs de la région parisienne. Alors quand vous avez une pépite, comme Mbappé, ça ressort tout de suite. Le football, c'est une micro-société. Et ils se disent tous, on a à Bondy un G. Tous les clubs sont sur le coup. On était allé suivre une journée de détection. Alors c'est quoi une journée de détection ? Vous mettez des gamins sur des plaines de jeu, vous les faites changer d'équipe tout le temps, et vous avez tous les recruteurs qui sont là. Et ce n'est pas moi qui étais, c'est quelqu'un du journal, il s'appelle Rachid Lairech, et il voit un gamin au milieu des autres qui ne fait rien, qui ne court pas, qui ne réclame pas le ballon, qui rigole, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette désinvolture, alors que chaque gamin avait l'impression de jouer sa couenne, ça jurait quand même. Il finit par tomber sur quelqu'un qui dit, mais lui il s'est bappé. Il dit, mais alors ? Il dit, tout le monde là déjà, il y a la Juve qui l'appelait, il y a Manchester qui l'appelait, il y a l'Inter qui l'appelait, il y a tous les clubs français qui l'ont appelé. Il était déjà hors logique de détection. La ligne, il l'avait déjà coupée quelque part. Depuis qu'il a 10 ans, chaque match que l'adolescent dispute est scruté par les recruteurs du monde entier. Suleymane Kamara, alors cadre de l'AS Monaco, fait partie des tout premiers à l'avoir repéré. Kylian, c'est le joueur qui voit vite avant tout le monde et surtout qui prend les bonnes décisions au bon moment. Il a un sens du jeu, mais qui à son âge est très rare. Par contre, c'est une petite crevette. En termes de taille, il doit avoir au moins une tête de moins que les enfants de son âge. On se dit, quand il va grandir, quand il va se remplir un petit peu, ça va être très intéressant. C'est mon adjoint David Lassery qui l'avait vu dans un premier temps et qui m'avait dit que c'est le futur ballon d'or à 11 ans quand même. Et moi, je me déplace donc à Bondy pour aller le voir s'entraîner. C'est magique ce qui se passe sur le terrain puisqu'il se balade, il fait tout tout seul. Il est sur le côté droit, il doit faire un crochet, il élimine le défenseur. Il repart en lui faisant un petit pont de l'autre côté. Donc il l'a dribblé deux fois en fait, alors qu'au bout de la première fois, il peut y aller. Quand je le vois, je me dis, ça sera une star évidemment dans le football. Sauf si sa famille n'est pas adaptée. Dès la fin du match, le recruteur se présente au père de Kylian. Mais il sait que le stade Malherbe de Caen, club modeste, n'a aucun atout dans sa manche pour séduire le très convoité génie de Bondy. Alors il tente un coup de bluff. Quand je rentre au stade, je tape un protocole d'accord entre nous, que je lui envoie. Ou dedans, il n'y a aucune finance. Et Wilfried, en rigolant, c'était de l'humour, me dit, tu veux attraper un requin avec une canne à pêche ? J'ai des morts de rire au téléphone. Mais je lui ai dit, non, vous m'avez demandé un projet sportif, humain, scolaire. Je vous ai fait un projet sportif, humain, scolaire. Et nous, à 16 ans, il était pro dans le projet. Ça, ça avait beaucoup de sens pour eux. Ce qui est intéressant dans ces années qui vont se jouer, c'est que contrairement à certaines familles, à certains joueurs, le choix des parents va prendre énormément de temps. Il va se passer quasiment 3 ans entre les premiers contacts avec les recruteurs et la signature avec un club professionnel, ce qui est assez rare. Patient et méthodique, les Mbappé ne se laissent pas griser. Au prestige des plus grands clubs d'Europe, ils préfèrent l'exigence de la préformation dans une école d'excellence, l'Institut National du Football, dont sont issus Thierry Henry, Nicolas Anelka ou encore Blaise Matuidi. Cette année-là, ils ne sont que 22 sélectionnés sur 2000 candidats. Les débuts à Clairefontaine sont compliqués. Il était le roi à Bondy. Cette fois-ci, il se retrouve avec des joueurs comme lui, qui ont l'ambition d'être professionnels, qui ont comme lui de très grosses qualités. À ce moment-là, on n'avait pas conscience qu'il allait devenir le joueur qu'il est maintenant. Tout simplement parce qu'à l'époque, personnellement en tout cas, je trouvais que dans notre promotion, ce n'était pas forcément le meilleur. Il n'était pas excellent par rapport à nous. Il ne sortait pas du lot. Il ne marquait pas, dédoublait tous les matchs. Il n'était pas non plus très décisif. On ne l'a pas vu au-dessus, si on devait le juger sur l'activité. Par contre, moi, ça fait-il parce que quand je vois un joueur qui a, en très peu de temps, par exemple dans un match ou dans une opposition, il touche qu'à cinq fois le ballon. Je veux dire, allez, ce qui n'est pas beaucoup. Mais sur cinq ballons qui touchent, il y a quatre passes décisives et un but, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Tout le talent de Kylian Mbappé ne s'est pas encore exprimé, mais l'adolescent fait déjà beaucoup parler de lui. Comme il était un peu en retard physiologiquement, comme certains joueurs, il faisait très bébé. Ici, les autres l'avaient son nom de même bébé. Parce qu'il boudait, comme tous les petits, il boudait par moments. Quand il fallait aller le chercher dans sa chambre pour aller à l'étude, il traînait un peu les pieds. Mais bon, dès qu'il était sur le terrain, tout de suite, ça rayonnait. Mais à l'entraînement, Kylian fait parfois preuve d'un léger manque de maturité, tendance individualiste. Il existe énormément sur le net de vidéos de lui jouant jeune. Et il ne lâche pas un ballon, vous pouvez vérifier. À chaque fois qu'il prend la balle, il essaie de dribbler. Vous avez les mecs autour qui lèvent les bras en disant, c'est pas vrai, il n'a qu'à jouer tout seul. Mais c'est vraiment moi, moi, moi et moi. Comme s'il avait eu tout de suite conscience que le bien de son équipe passerait forcément à travers son bien à lui. Il y avait un côté personnel, mais comme d'autres joueurs qui n'ont pas connu autre chose à un moment ou à un autre. Quand vous n'êtes que dans l'aisance, ça marchait. C'est difficile à dire à quelqu'un, voilà, aujourd'hui ce que tu fais, oui, c'est bien, mais il va falloir autre chose demain. Je l'ai mis dans des situations pour qu'il apprenne. Par exemple, une fois ou deux, je l'ai mis latéral droit, pour qu'il défende. Pour lui faire voir la complexité et la difficulté de défendre. Il n'aimait pas défendre, ça ne lui plaisait pas. Mais il s'est rendu compte qu'on ne peut pas regarder que le ballon. Et dans les six derniers mois, je dis, ah, ça y est, notre ami Kylian a démarré. Il commence à être autant passeur que finisseur dans ses déplacements. Il commence à prendre conscience du potentiel énorme qu'il a. Vraiment, on est passé d'un stade de MBB à Mbappé, Kylian, joueur de football, et pas un petit joueur de ballon. Voilà, on se comprenait. En dépit des multiples sollicitations dont il est l'objet, Mbappé n'a toujours pas signé avec un club professionnel. Contre toute attente, la priorité des parents, c'est quand ? Faïsa et Wilfried ont rendez-vous avec le directeur du recrutement et Franck Dumas, le charismatique entraîneur de l'équipe au stade Malherbe. Et là, Franck arrive. Ouais, ça va, et tout. Il demande à la maman, vous n'avez pas une clope ? Et là, les parents commencent à poser toutes les questions possibles, et Franck répond clairement. Il dit, mais moi, votre gamin, à 15-16 ans, il est avec moi. Je pense que ça a fait une grosse différence. Qu'il s'engage et que ça soit vrai, encore une fois. Et là, il bascule, je pense. Mais à la fin de la saison, Caen replonge en seconde division. Les finances du club sont dans le rouge. Le recrutement de l'adolescent jugé inopportun. Au détour d'un couloir, Laurent est prié de classer le dossier Mbappé. J'appelle Faïsa, donc la maman, et je lui dis, voilà, Faïsa, on ne peut pas assumer notre engagement sur Kylian, quoi. Elle me dit, tu me fais une blague, quoi. Mais je dis, non, je ne fais pas de blague, Faïsa, c'est dur pour moi de te le dire. Je suis désolé, je ne veux pas venir te voir tout de suite. Puis je veux te prévenir le plus tôt possible pour que vous puissiez vous retourner. Elle me dit, non, mais attends, on a appelé tous les clubs pour dire qu'on signait à Caen. Et là, quand Ligue 2 refuse leur fils, et ils ont viré Real Madrid, Paris Saint-Germain, Monaco, c'est la première et la seule fois où j'ai la gorge serrée, où j'ai les larmes aux yeux, où je me dis, je vais lâcher, quoi. Parce qu'il y avait une dose humaine, et on était devenus proches, amis, avec les parents. Quand on se dit, on a fait 4 ans de suivi, on en a fait notre priorité, et qu'à un moment donné, boum, ça s'arrête, pour moi, ça a représenté la fin de... Je savais que c'était terminé. J'avais plus lieu de faire ce métier. Après la volte-face des normands, le clan Mbappé est reçu en grande pompe au Real Madrid par un certain Zinedine Zidane. Kylian a même l'opportunité de poser aux côtés d'une autre de ses idoles, dont les posters tapissent les murs de sa chambre d'adolescent, Cristiano Ronaldo. Mais c'est finalement sur un célèbre rocher que Mbappé va échouer. Je me rappelle bien, c'était un samedi. On était au Louis II, on était tous les 4. Donc Kylian, son papa, Souleymane Kamara et moi. Je dis à Kylian, aujourd'hui, c'est le début d'une longue histoire, c'est le début aussi du travail en centre de formation. C'est autre chose que la pré-formation à Clairefontaine. Là, ton travail, ton cœur, ce sera monégasque. Il est droit dans les yeux. Il m'a dit, oui, j'en suis convaincu et je vais aller loin. Je suis tombé sous le charme du gamin. Parce qu'à 14 ans, je n'avais jamais vu ça au niveau maturité. Une telle répartie dans les discussions, tout ça, c'était extraordinaire. Quand on se destine à une carrière de joueur professionnel, il faut avoir un gros mental. Voilà. Donc là, c'était un élément de plus qui venait argumenter le fait qu'on avait fait le bon choix. Le 3 juillet 2013, Kylian s'engage officiellement avec le club de la principauté. L'accord signé au domicile des Mbappé prévoit un contrat aspirant de 3 ans, rémunéré 700 euros par mois, assorti d'une prime à la signature de 300 000 euros. La décision de l'envoyer à Monaco, c'est la meilleure décision que les parents ont prise. Ce n'est pas un club où il y a une immense pression. Il n'y a pas de supporters, il n'y a pas d'effervescence, il n'y a pas de folie. Il peut travailler sereinement. Mais très vite, le ciel de la principauté s'obscurcit. Mbappé est confié à l'entraîneur des moins de 17 ans, Bruno Hirless. Et le coach voit d'un mauvais oeil l'arrivée de ce jeune homme très convoité. Dans une note confidentielle que nous nous sommes procurés, Bruno Hirless se plaint du comportement du joueur, de ses difficultés avec les règles et la discipline, de son manque d'humilité, ainsi que de l'absence d'objectivité de ses proches. Autant de freins, selon le coach, à la progression de Kylian. Ce qui n'a pas marché entre Kylian Mbappé et Bruno Hirless est assez simple. Ce sont deux projets différents. À ce moment-là, quand il arrive à Monaco, Kylian Mbappé a un projet individuel, clairement établi par ses parents, par le club, qui doit l'emmener le plus rapidement possible vers l'équipe première de l'Est Monaco. Bruno Hirless a plutôt un projet collectif. Son objectif est évidemment de former le plus grand nombre de joueurs et d'emmener son équipe également le plus loin possible dans les différents championnats. Ces deux visions du football vont se confronter rapidement et vont déboucher sur ce conflit. Kylian ne joue quasiment pas pendant la première partie de saison. Il joue très peu durant la seconde partie. On avait tout fait pour qu'il ne connaisse pas ça. Et le formateur de l'époque, lui, veut avancer tranquillement avec Kylian, veut ne pas sauter les étapes. Et ça suscite de la frustration. Quand Kylian ne joue pas, il est malheureux. Et là, il était malheureux. À un moment, on a eu peur parce que la famille n'était pas trop contente de comment ça se passait. Voilà. Donc, on l'a fait changer de groupe. Il est passé le groupe au-dessus. Il s'est senti peut-être plus à l'aise parce que les 17 ans, pour lui, ce n'était pas suffisant. Il était au-dessus des autres. Voilà. Tout simplement. Lui, il n'avait pas de concurrence. Le but ! Le but ! Le but ! Le but ! Il est passé à l'épro. Et de suite, tu l'acceptes. Parce que c'est le plus fort. Voilà. Comme on dit, nous, les enfants du centre, on est comme les enfants du club. Donc, c'est vrai que pour moi, être joué ici, surtout que dans mon premier match ici, c'était vraiment quelque chose de particulier. À 16 ans, 11 mois et 12 jours, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur de l'histoire de la principauté, a débuté en équipe première en lieu et place de Thierry Henry. Quand il rentre pour la première fois dans l'équipe de Monaco, tout le monde voit que c'est un gamin avec une vitesse phénoménale. Il va vite, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est certainement l'un des joueurs qui va le plus vite, pas en course pure, en course avec le ballon dans les pieds. Il faut contrôler le pied droit, le pied gauche, savoir où est le gardien pour marquer. C'est là où vous voyez vraiment qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde dans quelques temps. Nouvelle appelée en Ligue 1, Kylian Mbappé se paye le luxe de revenir chez les moins de 19 ans pour aider ses anciens coéquipiers à remporter un trophée très convoité. Pour sa grande première au Stade de France, il est impressionnant. Tous les observateurs qui sont ce jour-là au Stade de France se disent « mais quel est ce phénomène ? » Je suis dans le stade, tu sens tout de suite dans les prises de balles, les accélérations, la vision du jeu, la manière de se comporter, qu'il se passe un truc. Il marque un doublé et offre à l'AS Monaco cette fameuse Coupe Gambardella qui est la Coupe de France des moins de 19 ans. Tout en étant relâché, serein, sans rajouter, voilà, il était sûr de lui. Dans la foulée, Kylian est contacté par l'homologue de Didier Deschamps chez les moins de 19 ans pour disputer les championnats d'Europe. Je l'appelle, je lui dis « voilà, Kylian, est-ce que ça t'intéresse de venir pour jouer avec les 19 ? » Il me dit « c'est pas que ça m'intéresse, coach, j'y vais en courant et je viens tout de suite si vous m'appelez. » Pour lui, c'était un grand bonheur, il m'a dit « c'est une fierté, c'est un honneur et je suis très très content de faire partie de l'aventure. » À la différence de certains de ses prédécesseurs, le sélectionneur prend une décision contre nature. Un choix élaboré sur mesure pour Kylian Mbappé. « Je pense que Kylian, il faut lui donner un cadre général, mais il ne faut pas l'enfermer dans des choses très très précises parce qu'il a une telle créativité, il a une telle spontanéité qu'il ne faut surtout pas enfermer ces gens-là j'irais dans un carcan trop lourd et trop restrictif. » En quelques jours, Kylian Mbappé trouve sa place chez les petits frères des Bleus. « Je me souviens de la première réflexion du doc qui m'a dit « le gamin a deux ans de moins que les autres, mais alors, dans les discussions qu'il a sur la table de massage ou aux soins, il est vraiment d'une maturité bluffante. » « Ça faisait trois ans qu'on était ensemble et lui, il est arrivé et il s'est intégré de suite. Il est monté en puissance au fur et à mesure. » « Ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, on s'est limite adapté à lui plutôt que lui s'est adapté à nous. » « Parce qu'on a vite compris qu'il pouvait plus nous apporter que nous, on pouvait lui apporter. » « Ce qui m'a le plus plus, certaines fois, c'est qu'il me disait « coach, je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire, on est parti pour aller très loin, on va aller le chercher, on va aller le chercher ensemble et il n'y a pas de doute qu'on va gagner quelque chose avec cette équipe. » Donc il avait déjà cette conviction en lui. Le 24 juillet, les Bleuets deviennent champions d'Europe grâce notamment à un Mbappé blouissant, hauteur de 5 buts en 5 matchs. Au réolé de ce premier titre international, l'attaquant monégasque regagne aussitôt la principauté, refusant de se reposer comme son entraîneur le préconise. « F-O-N-A-C-O-M-O-N-A-C-O-M-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-C-O-N-A-C-O-N-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N-A-C-O-N Moi, j'ai dit, attention, la maturité musculaire n'est pas la même de qu'on va main de 20 ans. Ils sont totalement différents. Ils ont besoin de finir son maturation. Ils nous respectaient toute cette situation. À Monaco, le soleil cesse à nouveau de briller pour Kylian Mbappé. Mais dans l'ombre, son clan prépare la riposte. Forcément, même si Monaco est un grand club, ils s'attendaient à jouer un petit peu, on va dire. Il y avait des choses qui avaient été évoquées. Pas des titulaires, évidemment, mais de participer à une rotation, pouvoir avoir un peu de temps de jeu, pouvoir montrer ce qu'il peut faire. Et là, les semaines commencent à se passer. Ils ne jouent pas beaucoup. Et à un moment, d'une discussion à l'autre avec Wilfried, son père, on évoque l'idée de faire un article. Sincèrement, moi, je n'ai pas donné beaucoup d'importance à les papiers. Parce qu'il va dire une chose. Moi, je suis un spécialiste de sport. Mon travail, c'est mon équipe. L'opinion de mon staff n'est pas l'opinion de la personne d'ailleurs. Je suis comme ça et je pense que toutes les entraînements sont un peu comme ça. Hasard ou coïncidence, Mbappé reprend peu à peu du service en équipe première, alors que des échéances capitales se profilent pour le club. On arrive à ce match sur le terrain de Manchester City. Il commence à se faire l'idée peut-être qu'il pourrait être titulaire. Il n'a jamais été titulaire en Ligue des champions. Je n'ai pas l'épaule et mon petit, cette match-là, tu vas jouer. Tu vas jouer parce que ça, cette match, c'est très bien pour toi, pour ton caractéristique, c'est bien pour ton talent. Tu vas faire très mal cette ligne défensive de City et là, c'est au moment. Il marque un but et puis là, c'est parti. Il ne sort plus de l'équipe et la légende s'est mise en route. C'est le moment plus important pour l'oué. Parce qu'en ce match-là, il a démontré pour toute l'Europe la qualité de l'oué. La première fois que j'ai entendu parler de Kylian, c'est lorsqu'il était à Monaco. Il a mis ce but incroyable en Ligue des champions. Ce soir-là, il est devenu l'un des joueurs majeurs de l'équipe. Je me suis dit que c'était un talent hors du commun et qu'il allait lui falloir très peu de temps pour exploser. Au-delà de sa performance individuelle, ce que l'Europe retient de Kylian Mbappé ce soir-là, c'est son extraordinaire précocité. En formation, on est toujours prudent. Et moi, j'étais comme ça aussi, même avec lui. J'ai pu lui dire, ne va pas trop vite, prends ton temps. Non, mais il ne voulait pas. Mais c'est lui qui avait raison. On est toujours fasciné par l'âge, mais l'âge ne compte pas par rapport au talent. Le talent, vous l'avez ou pas. Et les très très grands champions, on comprend tout de suite qu'ils peuvent devenir des très très grands champions. Il m'a appris que même quand on est très jeune, si le talent est là, si il y a la qualité, on peut de suite passer au-dessus. C'est ça qui m'a appris d'être un peu moins de passion là-dessus. J'aime bien imiter Kylian quand il part sur ces trucs de « Non, mais moi, tu ne me parles pas d'âge ». Moi, il n'y a pas d'âge. Je trouve qu'on a fait un bon match. Maintenant, il est vrai qu'il est nécessaire et surtout très indépendamment de ma volonté. Il est très important que la constitution soit réécrite parce qu'aujourd'hui, en termes de projet sportif et d'équité, c'est très important. Et moi, tu ne me parles pas d'âge. J'aime bien son côté de « Tu ne me parles pas d'âge », le côté super énervé. Je comprends exactement ce qu'il ressent parce que quand tu parles à tes anciens, à tes aînés, que ce soit dans le milieu de l'humour, dans le milieu du foot, il y a un côté « Tu as le temps ». Mais non, il n'y a pas le temps aujourd'hui, ça y est. Tu vois, c'est le talent qui doit parler. Et souvent, quand on le donne son âge, on a du mal à y croire. Ce qui est réaliste sur le terrain à son âge, c'est exceptionnel. Donc à partir du moment où c'est exceptionnel et où je ne l'ai jamais vu, pour moi, ça devient rare. Il arrive à Paris parce que d'abord, il a envie de venir à Paris. Et qu'il est supporter, depuis le départ, du Paris Saint-Germain. C'est un gamin qui va régulièrement avec son père au Parc des Princes. Donc quand on lui dit « Paris s'intéresse à toi », il est comme un fou. Kylian Mbappé pouvait aller dans n'importe quel club. Tous le demandaient. Il pouvait faire comme les autres. dire « Je préfère championnat anglais, puisqu'ils ont tous le rêve d'aller jouer à l'Angleterre. » Il pouvait dire « Non, je voudrais aller au Real de Madrid, qui est le club qui l'admirait. » Il choisit le PSG. Mais pourquoi il le choisit ? Parce que c'est un petit gars de Bondy. Parce que ses racines, c'est aussi la région parisienne. Et parce que Kylian voulait réussir, d'abord chez lui. Et c'est très intelligent. Parce qu'on part de ses racines, et on peut après aller dans le monde. On ne part pas dans le monde avant d'avoir réussi chez soi. Au Paris Saint-Germain, tu viens de faire le transfert de Neymar. Tu te dis « C'est bon, si vous ne recrutez plus de joueurs jusqu'à 2044, c'est super, il y a Neymar. » Et puis, il y a le président Nasser qui dit « On va recruter Mbappé. » Et je me dis « Déjà, comment ils vont s'organiser par rapport au virement au crédit agricole ? » Ça va être l'histoire de plafond de cartes et tout. C'est chaud. À ce prix-là, c'est un pari. Et aujourd'hui, je te dis « C'est un cadeau. » Il est en train de tout exploser. Il est en train de rentrer dans l'histoire. Et je pense que si tu poses la question à beaucoup de supporters du PSG, s'il fallait en choisir un aujourd'hui entre Neymar et Mbappé, je ne pensais pas dire ça un jour, mais je pense que le choix est vite fait. L'arrivée de Mbappé au PSG est la preuve que dans le football, le talent fait toute la différence. Ce transfert m'a surpris parce qu'on parle d'un montant astronomique pour un joueur aussi jeune. Mais en même temps, ils savent très bien que le risque de ne pas avoir un bon retour sur investissement est très faible. Convoité par le Real Madrid, Manchester, Arsenal ou encore la Juventus de Turin, Mbappé signe finalement au Paris Saint-Germain un contrat de 180 millions d'euros pour une durée de 6 ans. Le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, après celui de Neymar, pour la pépite du football français. C'est un tueur devant le but. Quand tu es gardien, tu sais qu'il ne va peut-être pas en avoir énormément, mais il va rarement se tromper quand il va arriver devant toi. Kylian, le ballon peut être à l'opposé de lui. Tu dois avoir un oeil sur lui, communiquer avec ta défense et prévenir les problèmes. Comme si c'était Messi, Ronaldo ou Neymar. Il fait partie de ses grands joueurs pour moi. Il est très fort techniquement, très rapide. Il se déplace bien, il a une très bonne finition. En plus, il peut jouer sur le couloir, il peut jouer en attaque. Il a énormément de qualité en fait. Mbappé part tout seul en profondeur et puis la balle, je crois, n'a même pas touché le sol. Il la contrôle en l'air et puis il enchaîne de suite en reprise de volée. Il ne s'est pas obligé sous la barre, donc ça nous a tués. Mais c'est là où on voit aussi les grands joueurs qui savent surgir au bon moment. Tu regardes le ballon, tu regardes ses jambes, ça va très très vite. Il a des appuis supersoniques. Sur un démarrage, il reprend ses appuis, il s'arrête, il repart dans l'espace d'une seconde. C'est un danger public sur l'intérêt de football. Il est toujours à essayer de se mettre en position pour prendre les défenseurs de vitesse. C'est une galère incroyable parce que vous ne savez pas comment vous pouvez l'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent véhiculer cette peur chez l'adversaire. Et lui, quand il se lève et qu'il va pour rentrer sur le terrain, tu te dis bon, c'est relou. On aurait préféré qu'il fasse rentrer Mitroglou, quoi. Son arrivée au château, la résidence de l'équipe de France à Clairefontaine, il est bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas replié sur lui-même, il n'est pas introverti. Il n'est pas non plus le gamin qui va dire « c'est moi, j'arrive, vous allez voir ce que vous allez voir, ce que je vais vous apporter ». Non, il a le ton, le geste et le positionnement juste. Dans le groupe, il est rentré sur la pointe des pieds. Malgré toutes ses qualités techniques, il a été admis tout de suite. On avait l'impression qu'Mbappé est là depuis 10 ans. Mbappé est tout de suite dans le moule, respecté par l'ensemble de ses collègues, parce que même quand il fait un grand match, il est modeste, très modeste. Comme c'est la règle habituellement en équipe de France, les nouveaux capés vont en conférence de presse tout de suite. Et Didier, qui veille à tout, m'a dit « attends, on ne va pas le jeter dans la fosse au Lyon tout de suite, on va attendre quelques jours ». J'ai vu passer plus de 250 joueurs en équipe de France. Je ne me souviens pas avoir vu un garçon de cet âge faisant preuve d'une telle aisance. Il est clair qu'il y a un langage Mbappé. Il est plus riche et avec ce langage plus riche, il arrive à porter des nuances qui donnent beaucoup de relief à son discours et beaucoup de finesse. Avec Mbappé, toutes les plus fins. À l'aube de la campagne de Russie, le 3 juin dernier, l'insolente maîtrise de Mbappé laisse bouche bée tous les commentateurs. Il donne une conférence de presse, trois jours avant le début de la Coupe du Monde, atomique, où tout le monde comprend qu'il est venu dire « c'est mon équipe » ou pas loin. À un moment donné, il y a une question perverse, les journalistes aiment bien poser la question perverse, « est-ce que vous voyez Paul Pogba comme un patron ? » Et on sait que lui ne voit pas Paul Pogba comme un patron. Et ça, il ne va pas nous le dire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il lève les yeux au ciel, il dit « ah Paul, vous le connaissez comme moi ». Il dit « Paul, c'est Paul ». Ouais, Paul. Non, sur le terrain, c'est Paul. Il est créatif. Alors, il le folklorise un peu. C'est son personnage, on ne peut pas le changer. Et moi, ça ne me gêne pas, au contraire, ça me fait sourire. En fait, ce qu'il essaie de vous dire, c'est « vous ne lui confieriez pas vos clés de bagnole, moi non plus ». C'est là qu'il est grand. Il dit « c'est vrai qu'il a un charisme et il est capable de montrer le chemin à certains. » Certains. Et il emmène beaucoup de gens avec lui sur sa route ? Ça veut dire « possiblement pas lui ». Et il s'arrête là-dessus. Et il n'a jamais lâché le mot « patron ». Et tous ces codes-là, il les maîtrise mais au millimètre. Et le contraste entre ce gamin qui n'a pas 20 ans et la maturité des propos de Mbappé, ça c'est prodigieux. On peut nous dire tout ce qu'on veut. À un moment, quand on est face à un micro ou face à un spectateur, c'est la sincérité du bonhomme qui parle. On n'est pas obligé d'être un provocateur agressif à la Maradona ou à la Cantona, même si ça a parfois du génie lyrique. On n'est pas obligé non plus de cultiver le style « kaira, petite frappe » à la Anelka. C'est-à-dire de se rendre détestable. Parce qu'être détesté, c'est dans notre monde post-moderne être admiré à la mode de certains rappeurs. On peut aussi construire un personnage civique. Et bien on a ça avec Mbappé. Parfaitement intégré mais encore débutant dans une équipe de France dont il est le cadet, Kylian Mbappé, 19 ans, s'inscrit d'emblée comme l'héritier de légende du football français. Tout le monde ne porte pas le numéro 10. Tout le monde n'a pas le courage de mettre dans son dos le numéro 10. Parce que le numéro 10, c'est un numéro qui a été rendu magique d'abord par Pelé, numéro 10. Après par Maradona, numéro 10. Après par Platini, numéro 10. Après Zidane, numéro 10. Et maintenant vous avez Mbappé, numéro 10. Mais pour porter ce numéro, il faut le mériter. C'est moi qui le voulais, il était libre. Et personne à l'horizon, je l'ai pris. Il faut avoir beaucoup de certitude. Le numéro 10, c'est une responsabilité supplémentaire. Mais le 12 juin 2018, à deux jours du début du mondial, le rêve bleu de Kylian Mbappé manque de se briser lors d'un entraînement au camp de base de l'équipe de France à Istra. Il faut savoir que déjà que le niveau des jeux à l'entraînement à l'équipe de France, il est extrêmement élevé. On est tous des compétiteurs. Même là, on ne peut pas perdre. Et moi, je vois Kylian en face de moi, petit, vif, rapide. Donc je le colle et je me dis, il va sûrement rentrer sur son pied droit pour pouvoir tirer directement. Donc je mets mon pied sur le côté gauche pour le fermer. Et là, en fait, je marche carrément sur le cou du pied. Et bon, 92 kilos, ça fait très très mal. Comment je l'ai vu tomber et se plier, je me suis dit, oh là là, c'était compliqué. Parce qu'il me suis dit, pour le groupe et pour l'équipe, voilà, je ne voulais pas blesser un joueur. Relativement effacé lors des deux premiers matchs de l'équipe de France en Coupe du Monde, Kylian Mbappé reste sur le banc face au Danemark. Le 30 juin 2018, à Cazan, les hommes de Didier Deschamps défient la mythique Albi Céleste. Une rencontre clé où le destin du gamin de Bondy va basculer en même temps que celui des Bleus. Si je devais retenir un match de Kylian Mbappé, ce serait France-Argentine. Ce serait France-Argentine parce qu'il sauve la patrie presque. Mbappé dispute un match contre une équipe mythique, l'Argentine. Mbappé joue contre Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde. Mbappé, c'est un match, et c'est le plus important, à élimination directe. Et il sait que c'est son match. C'est pour ça que Didier Deschamps le laisse libre. C'est un étalon qu'on a mis en liberté dans un prêt. Et il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai beaucoup d'amis des Argentins. Ils me disaient, Mbappé, oui, maintenant, il a joué à Monaco, il devient Paris. Mbappé, à niveau international, n'a pas encore confirmé ou consolidé son statut. Et ce match, ça a prouvé quelque part qu'on ne connaissait pas assez bien Mbappé. Parce que si Mbappé, tu lui donnes 10, 15 mètres, comme je dis tout le temps, il te laisse la carte de visite. Limite, peut-être qu'ils n'ont pas respecté Kylian à ce moment-là. On ne peut pas laisser Kylian Mbappé avec autant d'espace. Il a pris le ballon des autres camps, il a perdu tout le monde. C'est Spidi Gonzales. J'avais l'impression qu'on était sur FIFA et qu'il était à 99 en accélération. Et que les autres, ils étaient à 64, tu vois. Il est parti, il a fait une accélération maradonesque. Avec la vitesse qu'il a mise dans sa course, on aurait dit que c'était un autre sport. Un joueur hors catégorie ou dans une catégorie qu'aucun footballeur sur la planète ne peut atteindre. Il y avait un mec qui avait 2-3 mètres d'avance sur lui. Et au final, c'est lui qui avait un mètre d'avance. Et il a été obligé de le faucher, on a obtenu le pénalty. Et on n'avait jamais vu ça. Comme il est monté à 37 km heure, je l'appelais 37, tout simplement. Kylian a réalisé ce jour-là un match exceptionnel. Il a fait part de toutes ses qualités, de vitesse, de percussion et de finition. Et puis, il a marqué deux buts très importants qui nous ont permis de qualifier. D'avoir vu un truc qui compterait un peu à l'échelle d'une vie de journaliste. Qu'un gamin tout seul, dans un match que l'équipe de France devait perdre, le gamin a retourné le match. C'est un peu comme si on avait vu passer le foot français du noir et blanc à la couleur. Mais comment un mec de 18 ans et demi peut penser, quand il prend le ballon là où il le prend, que ça va se terminer là-bas ? Il y a quelque chose qui ne va pas, il ne peut pas penser ça. C'est le niveau international, mais lui, sans doute, il n'a même pas pensé à ça. Il s'est dit, les mecs, je vais les rincer. Sur le troisième but, le contrôle qu'il fait pied droit, mais ce n'est pas un joueur sur 10 000. La balle, elle tourne, elle est déviée, il arrive pleine vitesse. Normalement, vous essayez de prendre la balle, elle part en sucette, en tire-bouchon chez. Mais il la rend totalement docile. Compte tenu de la situation, ce n'est pas possible. On se dit, c'est la forêt magique. A l'issue du match, l'icône brésilienne du football, Pelé, a double Kylian Mbappé dans des tweets commentés dans le monde entier. « Bienvenue au club, Kylian. C'est bon d'avoir un peu de compagnie. Si Mbappé continue à égaler mes records, je vais devoir rechausser mes crampons. » Mbappé répond avec respect, « Le roi restera toujours le roi. » « Les déclarations de Pelé représentent ce que pensent la majorité du pays. Pour nous, les Brésiliens, Mbappé est comme un joueur de notre équipe. Il joue à la brésilienne avec le style et l'équilibre d'un danseur de capoeira. Mais le simple fait que Pelé la double montre qu'il est déjà rentré dans l'histoire. Au terme d'une Coupe du Monde dont il est sacré meilleur jeune joueur, Mbappé se fait une place au firmament du football mondial à tout juste 19 ans. Mbappé apporte une intelligence du jeu efficace, l'intelligence des 18 derniers mètres, l'intelligence qui marque des buts, qui permet de faire le dribble en plus, la passe décisive, le geste qui va marquer un but. Donc non seulement c'est beau, mais en plus ça nous permet de gagner. Et honnêtement, de gagner des matchs improbables. Qui peut dire qu'on est largement supérieur à l'Argentine ou à la Belgique ? Qui peut dire qu'on a fait une finale où on a écrasé la Croatie ? Non, mais on a gagné. Ces matchs-là, quand j'étais jeune, la France les perdait tout le temps. Ah, elle faisait le jeu, c'était magnifique. Séville 82 face à l'Allemagne. La meilleure équipe, c'est la France. Et elle perd. On a vu ça une dernière fois, en finale de l'Euro 2016, face au Portugal. La France fait le jeu, c'est magnifique. Et elle perd. Et d'un seul coup, il y a un déclic, l'arrivée d'Mbappé. D'un seul coup, au bout de cette magnifique lance qu'est l'équipe de France, il y a une pointe. Une pointe qui permet de percer les filets adverses. Et cette pointe, c'est Mbappé. Tombeur de croates héroïques, le 15 juillet à Moscou, les Bleus regagnent leur hôtel pour fêter la victoire. Ce soir-là, le comportement de Kylian Mbappé tranche avec la joie décomplexée de ses coéquipiers. Après la finale de la Coupe du Monde en Russie, j'ai eu la chance de vivre ça de l'intérieur. Moi, je lui ai dit par exemple, ça y est, c'est au sommet du monde, ça y est, t'as gagné la Coupe du Monde. Il me dit, ouais, ouais, j'ai gagné la Coupe du Monde, ouais. Mais bon, et la Coupe d'Europe, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe encore. Je lui ai dit, mais tu te drogues, c'est pas possible. On a fait la fête et Kylian a toujours la fête qui dépasse pas. La fête, un Yop fraise, deux Bichoko, ses parents lui racontent une histoire au lit à 20h30. Tu vois, vraiment, c'est la fête tchoupi, quoi. C'est tchoupi. On me rappelle bien quand on revient à l'hôtel, par exemple, on a eu envie de la Coupe du Monde. Tous ses copains sont debout sur le comptoir. Et lui, il trouve ça un peu bizarre. Et il participe pas à ça. Il est pas de ceux qu'on l'a vu danser avec des arbres à 5h du matin. Il devait être monté se coucher depuis un bon moment déjà, voilà. Pogba dansait, faisait des selfies. Je respecte tout à fait cela, hein. Kylian était plus posé, plus calme, très heureux profondément, mais plus de distance avec l'événement. Il est comme ça, hein. Il voulait pas descendre les Champs-Elysées. On trouvait que c'était pas... Il était bien de faire ça, mais est-ce que c'était pas trop ? Sa mise en valeur, c'est le jeu, je pense. Après, il a pas tellement envie. Je crois qu'il devait être fatigué de tous les efforts qu'il avait faits. Il est content, il savoure, mais après, il a ses objectifs en tête et il veut se reposer pour être le plus performant possible. Il y en a beaucoup qui profiteraient, entre guillemets, de la gloire, qui iraient faire la fête, qui seraient pas très sérieux. Et lui, il s'est donné une ligne de conduite et il sort pas de cette ligne de conduite. C'est assez impressionnant à son âge parce que c'est rare. Pour aller loin, il faut être capable de gérer son énergie et ne pas la disperser dans des manifestations inutiles. Si vous vous dispersez, vous perdez de l'énergie. Et j'aime, c'est qu'il a cette capacité à se concentrer sur un objectif. Son but atteint, Kylian Mbappé tient une promesse faite à une association dans le plus grand secret. Celle de lui reverser l'ensemble de ses primes de victoire en Coupe du Monde. Un chèque de 350 000 euros. Ça montre qu'il se dit que j'ai déjà beaucoup d'argent dans ma vie, donc il est très dur. Je peux faire quelques efforts pour ceux qui sont moins bien traités. Il nous l'a toujours dit, nos salaires sont importants, très importants. Donc je me dois de rendre à certaines personnes que je connais un petit peu de mes revenus. Et il l'a fait avec beaucoup de discrétion, après tout. C'était le décider bien avant la Coupe du Monde. Chaque époque a eu son joueur emblématique. Au Paris Saint-Germain, il y a d'énormes stars actuellement. Mais Mbappé occupe une place à part. Il est venu pour rester et devenir le symbole d'une nouvelle ère. Au réolé de son titre de champion du monde et d'un statut inédit sur la planète football, Kylian Mbappé prend une nouvelle dimension au PSG. Le 7 octobre dernier, il s'offre un quadruplet contre Lyon. Et 15 jours plus tard, lors du classico OM-PSG, privé de première mi-temps pour cause de retard à l'entraînement, il laisse parler sans trembler son orgueil blessé. L'équipe du Paris Saint-Germain patauge à Marseille pendant une heure, sans Mbappé. Les Marseillais sont dans le sens du match. Vous faites rentrer Mbappé, en 4 minutes, il démolit l'équipe adverse. On est en train de parler de quelque chose qui est hors norme, qui est magique. Donc Mbappé est venu au Paris Saint-Germain pour gagner, pour être champion. Il n'a pas d'état d'âme. Ils ont pris Neymar, ils ont pris Verratti, ils ont pris Thiago Silva, ils ont pris des joueurs qui sont exceptionnels, le Paris Saint-Germain. Et lui, c'est le dernier joueur que le PSG a engagé. Il est en train de les mettre à 10 pas tous. 2017-2018, le gros joueur du PSG, c'est Neymar, le centre du projet Qatari, c'est Neymar. Donc Mbappé essaie de faire marquer Neymar. La deuxième saison, donc Mbappé avait 18 ans, là Mbappé a 19 ans, et bien c'est Neymar qui essaie de faire marquer Mbappé. Et Mbappé est en train de prendre un ascendant inconsciemment sur tout le monde. Avant un match, on ne parle que de Mbappé. Il monopolise tout. Maintenant, j'espère que ça ne posera pas de problème sur le plan collectif. C'est des champions. Un autre champion, il veut jouer, un. Il veut marquer, deux. Mais il comprend une chose, ce champion. C'est qu'il a besoin d'autres joueurs pour le mettre dans les meilleures conditions. Quand vous êtes Mbappé et qu'à côté de vous, parfois derrière, il y a un rampe de lancement, Neymar, vous croyez que ça ne lui plaît pas ? Non. Un diamant, et c'est un diamant, a besoin pour s'exprimer, d'avoir autour de lui d'autres diamants. Soumise à une pression constante, Mbappé est de plus en plus exposé au risque de déraper. Comme lors du match du 3 septembre dernier face à Neym, où un incident l'oppose au milieu de terrain gardois, Téji Savanier. Ce n'était pas non plus un geste d'une violence inouïe. Quand j'ai vu l'action, j'ai dit, mais c'est ridicule. Il n'y a absolument rien, c'est rien, c'est pas grave, ça arrive. Je m'attendais à pire, moi, par rapport à ce que j'ai pu lire et par rapport à ce qu'on a pu me dire. Donc c'est là où je me dis que Kylian, ce n'est pas facile pour lui. Tout le monde a fait des erreurs. Mais Kylian a moins le droit d'erreur que d'autres, parce que lui, il a un talent qui le propulse dans une popularité extrême. Mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas être linéaire. Et qu'est-ce qui est important ? C'est de dominer ses faiblesses et ses défauts. Si vous n'avez ni faiblesse ni défaut, quel est votre mérite ? Et ce n'est quand même pas moi qui m'est arrivé de m'énerver aussi, qui me lui reprochait ça. Ce gamin, enfin Kylian, il peut devenir le meilleur joueur du monde. Il peut devenir notre joyau. Il est déjà à 19 ans hors normes. Alors qu'est-ce que ça va être dans quelques années ? Quand on regarde les grands joueurs mondiaux, il n'a pas grand-chose à enverir qui que ce soit. À son âge, Messi avait mis 20 buts en professionnel. Cristiano Ronaldo en avait mis 19, lui en a mis 79. Il n'y a rien à sa mesure en fait. Il n'a aucune limite parce que, premièrement, ses qualités footballistiques sont hors normes. Et deuxièmement parce que, mentalement, sa tête, elle veut toujours aller plus loin et c'est un grand compétiteur. Alors à partir du moment où vous avez les deux, il n'y a aucune limite. Quand on a un potentiel comme le sien, ça peut aller loin, ça peut aller vite. Ça a été vite. Ça peut aller encore très loin, c'est sûr. Quand on voit le chemin qu'il a parcouru il y a 19 ans, je lui dirais, ça ne change rien. Parce que le chemin que tu as fait là, continue exactement comme ça. Pour moi, il n'y a rien à changer. Après la coup du monde, je l'ai eu, il n'y avait pas changé. Il m'a mis dit, mais Barry, quand tu m'appelles, je vois ton numéro de téléphone. Je suis très bon de suite. Et ça, ça m'avait fait plaisir. Mais l'intérêt, parce que s'il change, je vais lui mettre un taquet ici. Quand je vais le voir. J'espère qu'il va rester lui-même. Sous-titrage ST' 501